Pas de neuf chez Panini Comics en librairie, et bien chaque semaine chez Panini, au mois de janvier, il y a des sorties. Et après une salle de sortie avec beaucoup de must-haves la semaine dernière, aujourd'hui des nouveautés qui vont vous régaler. A commencer par le second tome de Runaways par Brian Kevogan. La série culte qui a fait l'objet d'une adaptation en série télé revient pour un second deluxe. Alors c'est une série qui avait été édité dans toutes les collections, en monster, en n'importe quoi. Là on a enfin une belle édition digne de ce nom. Avec la fin de la première saison, donc les épisodes 13 à 18, et le début de la deuxième. Parce que comme ça marchait plutôt, enfin comme il y avait un début d'intérêt pour cette série, en 2005, ils avaient décidé de la relancer. Au dessin, c'est l'incroyable Adrienne Alfona, vous allez vous régaler de cette série qui n'a pas vieilli d'un Utah. C'est magnifiquement écrit, c'est hyper chouette, le dessin est génial. C'est, vous savez, moi je le dis souvent, dans les années 80, 90 et 2000, on attend évidemment pour les années 2020 ce qui va se passer. Mais à chaque fois, chez Marvel, ils ont réussi à dépeindre la jeunesse et à dépeindre les super-héros de façon géniale. Les nouveaux mutants dans les années 80, Génération X dans les années 90 et ça, dans les années 2000, c'est vraiment ce qui a marqué l'histoire. C'est vraiment fabuleux, il faut le lire, c'est absolument exceptionnel. Un autre Deluxe à ne pas rater par le même auteur, Brian K. Vaugan. Et là, quand il travaillait pour Marvel et quand il a travaillé pour les X-Men, il a fait Mystique. Et là, vous avez les épisodes 1 à 13 de Mystique par Brian K. Vaugan et plein d'auteurs que je vais évidemment vous lister. Les couvertures sont signées Joe Lissner. Et nous avons droit à plusieurs dessinateurs, notamment Paul Ryan, si je ne me trompe pas. On va vérifier si c'est Paul Ryan, parce qu'il y a plusieurs des Ryan. Michael Ryan, pardon, ce n'est pas Paul Ryan. George Lucas, mais qui n'a rien à voir, c'est Jorge Lucas. Et Manuel Garcia, qui a fait les épisodes 11 et 12. Voilà, donc, comme à chaque fois avec Vaugan, c'est très bien écrit. Vraiment, c'est à découvrir. Vous allez adorer cette série et qui a enfin droit à un beau format. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais cette semaine, sur Disney+, c'est diffusé le premier épisode de Vandavision. Donc, la série qu'on attend tous parce qu'on est en mal, on a envie d'avoir du Avengers et on a envie d'avoir du Marvel Studios. Eh bien, on va avoir la série. Premier épisode, un épisode par semaine. Du coup, Panini sort plein de trucs avec notamment Vanda et la sorcière rouge qui reprend les épisodes de Scarlet Witch. La série de 2016, 1 à 15 par James Robinson, un scénariste que j'aime vraiment beaucoup. C'est dessiné par Vanessa Del Rey, Steve Dillon, Javier Poudido, Marguerite Sauvage et David Aja. Monsieur David Aja en personne. Graphiquement, c'est très chouette. Donc, ça, c'est vraiment une série récente et sympa en deluxe à découvrir pour la sortie de Vandavision. Mais il y a plein d'autres choses comme le mariage de la vision et de la sorcière rouge à date de 1982. Quatre épisodes d'une série complète. On est vraiment dans les... Là, on est dans le vintage. On est dans les choses hyper intéressantes. La vision et la sorcière rouge. Bill Manclot et Steve Egelhardt, dessinés par Rick Leonardi. Oui, Rick Leonardi déjà à l'époque. Nous avons en petit format pas cher, Vanda à 6,95. Regardez, un petit format. Vanda et la vision avec, évidemment, plein de récits différents de différentes époques par des grands auteurs. Ça, ça permet de découvrir la série et les personnages. Voilà, donc, chez Panini, on accompagne, évidemment, la sortie comme il se doit de Vision et la sorcière rouge. Ne ratez pas le deuxième tome de Dead Man Logan, les épisodes 7 à 12 dans la collection 100%. Ne ratez pas Spider-Man, le casse de Black Cat. C'est la série Spider-Man, The Black Cat 1 à 5 par Dennis Opless, Aloune et Luca Maresca. Voilà, voilà. Ne ratez pas Silver Surfer, Démon Intérieur. C'est dessiné par l'incroyable Ron Garnet sur un scénario de JM de Mathéis. C'est du old school, mais c'est super chouette. Avec, évidemment, le Silver Surfer, Daredevil et les autres. Et au rayon des intégrales, ne ratez pas déjà l'intégrale 1995 avec les épisodes qui suivent, bien entendu, l'ère d'Apocalypse, pardon. Dessiné notamment par Andy Kubert et Joey Madureira. Ne ratez pas le Black Panther 1989 avec Gene Collan aux manettes. Ça, ça va être absolument magnifique. Et le Marvel 2-in-1 présente la chose, la Légion de la Liberté 1975-1976 par des auteurs comme Bill Mantleau, Roy Thomas et John Bushma. Voilà, pour les intégrales. C'est tout pour aujourd'hui. Il y a quand même une belle sélection de titres. Régalez-vous sur les Deluxe, Runaways, bien entendu, Wanda et la Sorcière Rouge et, bien entendu, Mystique, que je vous invite à découvrir. Tout ça, c'est sur originalcomics.fr. Salut !